Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen, traduit et résumé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs développements qui sont menés par l'équipe Actor Feature, puis on jettera un œil sur l'évolution et la conception de certains environnements de Stanton. L'équipe dite Actor Feature s'occupe de différents aspects liés au gameplay des personnages du jeu. Parmi ceux-ci, elle a récemment travaillé sur les armes montées sur des supports. Il en existe déjà un exemple dans le verse avec les mitrailleuses Gatling qui sont montées sur les portes latérales des Valkyries. CAG souhaite en intégrer d'autres et va donc peaufiner le gameplay de ces dernières. Le système actuel s'appuie sur le gameplay des tourelles. Le nouveau système va créer une expérience complètement distincte, qui sera à la fois plus réaliste sur le plan de la physique et plus immersif pour le joueur. Il proposera deux modes d'utilisation. Le premier sera un mode général où vous verrez les mains de votre avatar attraper et contrôler l'arme par ses poignets. Il y aura une certaine lourdeur entre les déplacements de votre souris et ceux de l'arme pour représenter la masse de celle-ci. Le deuxième mode reprendra une vue FPS avec uniquement le viseur et le canon de l'arme visible à l'écran. Il permettra un contrôle plus fin mais au dépend d'une vitesse de rotation plus faible. La première itération du système va concerner un seul type d'arme, les Gatling Guns. Mais d'autres pourront être intégrés par la suite. Ces systèmes devraient aussi trouver leur place dans Squadron 42 et Théâtre de Guerre. Un deuxième développement qui occupe les équipes d'acteurs futurs est le système de réaction au choc. On a déjà vu une première implémentation dans les dernières versions de l'alpha. Votre personnage réagit aux accélérations subies par le vaisseau dans lesquelles il se trouve. Cet aspect va être renforcé par l'ajout d'animations vous faisant tituber. Soit parce que votre vaisseau a pris un choc, soit parce que vous-même avez été frappé par un projectile. Ce sera à la fois plus réaliste pour la personne vous tirant dessus et cela servira d'indicateur de gameplay vous indiquant que vous avez été touché ou que le vaisseau dans lesquels vous vous trouvez a subi un choc violent. Cette nouvelle animation permet d'avoir tout un panel de réactions possibles aux différents événements, allant d'un simple sursaut à un évanouissement. Lors de manoeuvres d'accélération prolongée, vous allez aussi vous retrouver à tituber dans les couloirs d'un vaisseau en essayant de contrecarrer au mieux les jets encaissés. Le troisième aspect qui occupe les équipes d'acteurs futurs ce sont les chariots. Un système de poussée tirée est en train d'être implémenté. Il faut donc des objets allant dans ce sens et cela va commencer par des chariots de transport. Cela devrait offrir tout un pan de gameplay supplémentaire pour déplacer des objets à pied et bien entendu les options de gameplay émergents paraissent infinies. La première itération ne permettra cependant pas de dévaler les pentes mais cela pourrait arriver par la suite. Le système réagit à la physique et un choc trop grand pourrait par exemple faire tomber la cargaison que vous transportez et comme pour les caddies de supermarché il faut faire attention à l'alignement des roues pour garder le contrôle. Leur utilisation devrait permettre de supporter certaines missions de livraison. Les PNJ pourront aussi les utiliser pour transporter diverses marchandises. Vous allez retrouver la première version de tous ces systèmes en 3.13. Et on a hâte de découvrir tout ce qu'on va pouvoir faire en chariots. Allez on va maintenant passer aux environnements. L'arrivée des vaisseaux capitaux dans le jeu nécessite l'évolution des mécaniques d'amarrage. D'immenses bras qui seront rattachés aux stations sont donc en train d'être implémentés. Ces derniers sont en face de Final Art. Leur design général est arrêté et les derniers détails sont en train d'être peaufinés. Les animations de déploiement nécessitent elles aussi encore un peu de travail. Du côté des surfaces planétaires, de nouveaux objets récoltables sont en train d'être conçus. Comme cette espèce de racine qui devrait être comestible et qui rentre dans la composition de certains médicaments. L'espèce est originaire des côtes de Terra Prime. La planète Aritech est elle aussi en perfectionnement perpétuel. En ce moment, c'est la lune Lyria qui bénéficie d'un effort de redesign. Du côté d'Hearthstone, des coraux devraient être intégrés aux espaces côtiers. On devrait aussi retrouver des étoiles de mer avec une apparence plus SF que ce que vous voyez à l'écran. Ces ajouts seront disponibles tels à 3.13. Les avant-postes coloniaux seront intégrés au jeu plus tard, mais leur développement continue. Ils sont toujours en phase de White Box. Les lignes générales de leur extérieur et de leurs intérieurs sont en train d'être décidées. Des accessoires tels que des panneaux solaires ou des systèmes de support de vie sont aussi en train d'être modélisés. Ces espaces devraient être relativement verticaux avec un accès au toit par des échelles. Voici des tests très préliminaires d'intégration dans un environnement. Les intérieurs de ces avant-postes comprendront des modules d'habitation, des garages ou des espaces sociaux. Des textures externes et internes sont aussi en train d'être explorées. Vous pouvez voir ici des propositions assez organiques, suggérant une construction avec des matériaux locaux. On distingue notamment des angles arrondis qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Star Citizen. Les équipes d'environnement travaillent également sur l'intégration de deux nouveaux hôpitaux au système Stanton. Ici nous voyons l'hôpital de New Babbage en face de White Box. Il comprendra entre autres une pharmacie et un espace consacré aux ambulances. Le deuxième hôpital est celui d'Horizon, qui sortira un peu plus tard que le reste de la ville. Enfin, les équipes de Montréal, le nouveau studio de CIG, travaillent sur un nouvel emplacement articulé autour d'une épave de Javelin. Il s'agit essentiellement d'un test, mais qui démontre tout le potentiel de ces environnements. Ces idées devraient donc être étudiées plus en détail dans les mois qui viennent. Et nous voici arrivés au bout de cet ISC. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans l'espace commentaires. Pour voir l'état actuel du jeu, vous pouvez venir me voir jouer sur Twitch plusieurs soirs par semaine. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada